Pouvez-vous nous donner votre avis sur ce sujet, le recours à l'intercession de la Vierge Marie ? Pourquoi prier la Vierge Marie ? Pourquoi la prier ? C'est tout simple. Elle a reçu une faveur spéciale venant de Dieu lui-même. Pourquoi la prier ? C'est grâcher un être vivant comme nous. Il a reçu cette grâche spéciale. Son intercession nous aidera nous aussi à avoir et à obtenir cette grâce, d'abord de la part de son Fils et aussi de la part de notre Seigneur, de notre Dieu tout le sens. Néanmoins, la Vierge Marie, c'est la mère de notre Seigneur. Et plus rapidement, comme elle est la maman de notre Seigneur, elle intercède et notre Seigneur l'écoute rapidement. C'est la mère de Dieu. Et je crois que la Vierge Marie ne demande rien à son Fils. Elle est la mère de Jésus-Christ, c'est la mère de Dieu. Donc tout ce qu'elle demande à son Fils, elle va me récouper. C'est pourquoi je veux dire. Je crois que moi, quand je fais recours à la Vierge Marie, parfois dans les cas de l'espérée, c'est les cas où je ne trouve pas de solution. Il faut dire que parfois on ne croit pas, et nous-mêmes on ne croit pas vraiment. Même quand tu crois dans ton bonheur, dans les situations difficiles, tu la récites, même sans penser, tu te rends compte qu'après, tu te rends compte qu'après, tu te rends compte qu'il 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 te rends compte. Quand Jésus et sa mère étaient invités au nom du Cana, quand le vin était fini, elle est partie pour son Fils, et le Fils a réalisé le miracle. Donc à travers cette passage publique, j'ai cette conviction qu'elle ne demandera rien à son Fils qu'il va. Et étant donné que nous, les humains, que nous sommes, je demande quelque chose à ma mère, elle ne refuse pas de me le donner, donc je sais que, franchement, qu'elle demande à son Fils qu'elle m'a dit. Elle a dit à des gens sur la croix, que voici ta mère. Donc je me dis, comme c'est comme ça, c'est lui-même qui nous a montré le mari comme étant un bonheur. Donc on va lui demander aussi, me dire à son Fils, « Ah, moi tu vois, c'est difficile, mais comme je ne peux pas, j'ai l'impression que je n'ai pas fait à ton Fils. » « Toi, il faut aller dire à ton Fils, pardon, il n'a qu'à m'aider. » « La personne qui nous a donné le salut, on ne peut pas critiquer le ventre dans lequel elle a résidé, mais il a résidé jusqu'à ce avenir dans le monde. » La prier, c'est aimer le Seigneur, c'est aimer Jésus-Christ, c'est menace à elle. Je dirais que c'est une question de relation interpersonnelle, en fait. Il y a des événements dans la vie qui sont douloureux, et où Marie se manifeste, intervient de manière très, très discrète. Ça peut être l'occasion de la maladie d'un proche. Ça m'est arrivé, mon papa qui, en fait, il était parti un petit peu loin dans la campagne, et puis il était tout seul pour ce temps-là, une semaine. Et Marie m'a dit « Mais toi, je n'ai pas pris moi. » C'était une époque où j'allais plusieurs semaines par année à Lourdes, et où cette intercession a vraiment guéri papa, qui était loin. Et l'infirmière m'a appelée en me disant « Oh là là, votre papa a failli mourir, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais on l'a sauvé in extremis. » Et moi, c'était un déclencheur, j'avais une vingtaine d'années. Elle est vraiment attentive, elle est présente. Et en même temps, ce n'est pas elle qui va remplacer l'action de Dieu, bien sûr. Mais elle est proche, comme une maman attentive, ce que je dirais, qui aime tous ses enfants. J'ai fait l'expérience aussi en Égypte, à Zeytoun, de Notre-Dame de Zeytoun, qui est apparu d'abord à des musulmans, en silence, sans rien dire, sans un mot. Et puis ces musulmans ont été frappés, sont allés appeler d'autres personnes du même quartier, dont des chrétiens qui ont dit, des chrétiens coptes, qui ont dit « Mais voyons, c'est Marie. » qui, pendant ses années 70, a été celle qui a vraiment rapproché les chrétiens, les musulmans, qui venaient ensemble la prier. Ce n'est pas seulement… Elle a une action maternelle universelle, en fait. Ça, c'est très important. Après, ce que je me dis, c'est qu'elle n'a rien refusé à Jésus. Et elle lui est intimement unie, depuis qu'elle est, avec l'assomption, montée dans la gloire du ciel. Et comme elle ne lui a rien refusé, qu'elle est sa maman, très souvent, je lui dis « Mais Jésus, qu'est-ce que tu vas refuser à ta maman ? Elle ne t'a rien refusé. Qu'est-ce que toi, tu vas lui refuser ? » Pourquoi ne pas aller directement à Jésus ? Pourquoi passer forcément par Marie ? Parce que, de toute façon, on sait que c'est Jésus, c'est Dieu. Pourquoi ne pas aller directement ? Pourquoi passer par quelqu'un ? Ce n'est pas obligatoire de passer par Marie ou par un saint ou par même des personnes qu'on a connues qui sont certaines au ciel. Ce n'est pas une obligation, mais c'est un signe de la communion, en fait. Jésus n'est pas jaloux de sa puissance, de sa gloire, de son amour. Il aime quand ça circule, il aime le partager. Et donc, ce n'est pas obligatoire, bien sûr, au contraire, de passer par d'autres médiations. C'est lui le seul médiateur et toutes les médiations sont dans sa médiation à lui. Elles sont toutes subordonnées. Mais ça fait un grand signe vers cette communion universelle, en fait. On est reliés les uns aux autres par la fine pointe de l'âme, par nos existences, par ce qui fait le concret de notre vie. On est proches les uns des autres. Ce que je vis, en fait, a des répercussions sur ce que vit une autre personne. Et ça, on en fait l'expérience très souvent. Ce qu'on fait a toujours des répercussions, en bien comme en mal. Comment est-ce qu'on peut comprendre la médiation de Marie par rapport à la médiation de Jésus ? Comment est-ce que cela ? Ce qui est très, très clair, c'est qu'il n'y a qu'un médiateur. Et un seul médiateur, c'est le Christ. Et le Christ n'est pas jaloux de cette médiation. Il la partage dans le sens où il permet que nous ayons recours à des médiations, qu'on appelle dérivés, dérivés de l'unique médiateur, mais qui ne peuvent pas prendre la place de la médiation de Jésus. C'est-à-dire, si dans votre prière, vous mettez volontairement, consciemment Jésus de côté, ce n'est plus une prière chrétienne, c'est évident. Ce qui va être important, c'est de prier Marie en lui disant « prie pour nous ». C'est-à-dire, on s'adresse à Marie en lui demandant de prier pour nous. On ne demande pas à Marie d'exaucer telle ou telle chose. On demande à Marie d'être avec nous, notre auxiliaire, notre protectrice, pour prier Jésus. Elle est de notre côté, elle est humaine. Ce n'est pas une quatrième personne de la Trinité. Ce n'est pas au choix Jésus, l'Esprit, le Père ou Marie. C'est d'un autre ordre. Mais c'est vrai que ça demande un peu d'éducation chrétienne, de remettre un petit peu les choses en place. En même temps, je pense que, vu du ciel, tant qu'il n'y a pas de mauvaise intention, je crois que vu du ciel, ce n'est pas si grave que ça, parce qu'ils sont très, très unis, Marie et Jésus. Elle l'a portée, elle l'a élevée, elle est restée. Et il l'a élevée dans la gloire du ciel. Elle est dans la gloire du ciel. Entre eux, ça communique très bien. C'est pour nous que ça pose plus de problèmes. Quand j'étais pré-libéré, j'étais dans le désert, j'avais trouvé des petites conquilles. Chelles, ce n'est pas comment on dit en français. C'est conquilles. Alors, j'en ai pris dix dans ma poche. Je me promenais, je passais ces petites conquilles d'une main à l'autre, dans une poche à l'autre, pour prier mon chapelet. Et dernièrement, après, je me suis fait moi-même un chapelet avec un tissu, le même tissu qui couvrait ma tête du soleil. Et j'ai pu faire des nœuds. Et j'ai fait cette dizaine que j'ai gardée dans ma poche tout au long de ces derniers mois. Et alors là, j'ai confié à Marie ma prière quotidienne. Avec les mystères que je connais, les mystères du Roser, mais j'en ai inventé de nouveau. Donc, j'ai fait vraiment, j'ai avancé la réforme du pape Jean-Paul II qui avait ajouté les mystères lumineux. Moi, j'ai mis aussi les mystères de Noël, les mystères de Pâques, les mystères de l'Esprit Saint, de la Pentecôte, des témoins. Et j'ai fait mon, je faisais ma prière et j'ai porté tous en prière. Voilà, c'est fait. Et, voilà, dernièrement, c'était, étant donné que j'avais ce chapelet de nœuds, j'ai confié à Marie qui délie les nœuds. C'est un peu la prière que le pape François nous a fait connaître. Et alors, je disais à Marie, voilà, je te présente ce gros nœud à toi, tes déliés. Permets-moi cette petite butade. C'est-à-dire, quand j'ai été libéré, je te dis, je ne sais pas si c'est provident, si c'est une coïncidence, c'était le 7 octobre, Notre-Dame du Rosaire qui m'a annoncé la libération, c'est fini. Et après, j'ai été effectivement libéré le 8. Voilà, donc, Notre-Dame du Rosaire qui délilie le nœud, je l'ai dit, je te confie ce gros nœud. Et, bon, je crois qu'elle m'a écouté en quelque sorte. Et ça lui a dû donner du travail parce que ça passait au moins deux ans, mais à la fin, il a réussi à le délier. Voilà, c'est un gros nœud qui a été délié par cette confiance, cette prière. c'est quoi que Marie a intercédé en quelque sorte comme nous la priongora. Amen. – Sous-titrage FR 2021